Générique Bonsoir, nous sommes le mardi 13 décembre, il est 19h30, voici les titres de votre journal. En danger d'extinction, une annonce faite cette semaine par deux scientifiques du Caillou. C'était lors de la COP15 biodiversité qui se tient en ce moment à Montréal. L'enquête dans ce journal. Les dugongs calédoniens sont désormais considérés comme en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette décision a été officialisée au cours de la COP15 biodiversité qui se tient en ce moment à Montréal. L'IRD et le WWF ont participé à la rédaction du document d'évaluation qui permet de faire évoluer le statut de ce mammifère marin. Les explications de Karina Royo et Tcharaouane Tcharaouane. Savez-vous que ce petit jardinier des mers, le dugong, était sous protection en 1963 ? C'est dire à quel point cette population de mammifères marins semblait déjà mal en point. Au bout de 20 ans, ce qu'on a montré, c'est que la population, hélas, d'animaux adultes, elle est très faible. Elle est comprise entre 150 et 900 individus adultes au maximum. La fourchette est très grande parce qu'en fait, ces informations proviennent de six survols aériens au cours desquels on a compté les dugongs. Et ces survols se sont étalés sur dix ans, de 2003 à 2012. Leur nourriture, les herbiers, est menacée par les changements climatiques et l'humain. On a une espèce qui vit longtemps, comme l'homme, 70 ans au moins, qui se reproduit tardivement, comme nous, pas avant une quinzaine d'années. Et en plus, qui va avoir très peu de petits pendant sa vie. En Calédonie, on a encore du braconnage, on a encore des collisions avec les bateaux, on a encore des animaux qui se prennent dans les filets de pêche. Serait-il envisageable alors de prélever quelques spécimens parmi les 150 000 dugongs australiens pour diversifier leur génétique et leur donner un second souffle ? Est-ce que c'est une solution pour sauver la population locale ? Clairement, non. Ça serait des opérations extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées, pas du tout garanties de réussite. Ces moyens, s'ils doivent être mis à disposition de la sauvegarde du dugong, ils doivent être mis sur des actions locales. Et créer des sanctuaires, une solution qui demanderait du temps, scientifique, politique, financier, alors que notre vache marine nomade est en danger d'extinction, ne reste plus que la prise de conscience des utilisateurs du lagon. Une des actions concrètes qui peut être réalisée pour améliorer la protection du dugong, ça va être de mener des actions de sensibilisation de communication ciblées qui vont permettre d'aller toucher les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'avoir volontairement ou involontairement un impact sur le dugong. Comme le cagou ou la roussette, pourquoi le dugong ne pourrait-il pas devenir la première mascotte marine, histoire de sensibiliser les jeunes générations à sa vitale survie ? Sous-titrage Société Radio-Canada